et bienvenue à tous les amis c'est roro 945 très très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau format ce nouveau format va être un petit peu pour vous présenter des jeux que j'ai en moins position et qui ne fera certainement pas l'objet d'un let's play pourquoi et bien parce que il n'y a pas forcément utilité ou besoin de faire un let's play et alors bien entendu ça peut changer si vraiment voilà vous voulez que je vous présente les jeux en plus en détail si tant est que j'y arrive bien entendu ça va dépendre sur quel jeu ça va ça va s'articuler mais voilà on va inaugurer ce nouveau format avec senseia soldier souls les chevaliers du zodiaque vous le voyez dans le titre alors c'est un jeu qui est sorti le 25 septembre 2015 édité développé par bandai namco et par dims donc c'est la même boîte qui gère façon tous les chenels donc principalement les dragon ball il est disponible sur pc ps3 et playstation 4 et c'est un jeu de combat tout simple alors j'en va voir un petit peu ce que le jeu à nous proposer alors en premier la légende du cosmos donc la légende du cosmos c'est ce qui va plus apparenter au mode histoire dont nous avons plusieurs chapitres donc les quatre grands arcs de senseia donc le chapitre du sanctuaire qui va débuter au premier combat contre le chevalier d'or donc ça va être tout un tout à part du chevalier d'or jusqu'au jusque aux rampes up etc le deuxième chapitre ça va être tout ce qui va être parti asgard le troisième l'arc sur poséidon donc avec vous savez les quatre piliers etc qu'il faudra détruire pour éviter que le monde soit ravagé par un tsunami et nous avons le chapitre adès qui va clôturer et bien bien la série principale senseia alors senseia qu'est ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas et bien c'est un shonen je crois bah ça il doit avoir la même existence que dragon ball c'est un petit peu dans les mêmes eaux il est passé donc dans le club dorothée donc bien entendu génération club dorothée tous ceux qui ont mon âge connaissent les chevets du zodiaque ceux qui sont un peu un peu plus jeunes et bien ils n'ont certainement pas pu voir le l'animé et bien pour cela et bien je vous conseille quand même d'aller voir parce que vous tapez chevets du zodiaque streaming sur internet ça se trouve très très facilement c'est quand même intéressant alors je vous cache pas que pour ma part ainsi que mon avis personnel je trouve que ça quand même un petit peu vieilli mais ça c'est quand même bien regardé même si des fois ça part dans la longueur et que des fois il se passe pas grand chose dans certains épisodes mais voilà si vraiment de base vous aimez bien dragon ball généralement vous allez aimer les chevets du zodiaque donc voilà alors l'histoire des chevets du zodiaque et bien qu'est ce que c'est on va en parler un petit peu vite fait et bien en gros dès que il y a des guerres ou des conflits qui éclatent à travers le monde ont fait appel à des un groupe un groupe d'hommes qui sont chargés et bien de faire régner la paix et et arrêter les conflits à travers le monde et ces gens là on les appelle les chevaliers donc les chevaliers pourquoi pas parce que dans l'histoire c'est comme ça et que c'est surtout ils portent des armures alors ça n'a rien à voir avec les chevaliers pardon avec que les chevaliers genre les chevaliers de la table ronde et tous ces trucs là ça n'a strictement rien à voir voilà c'est un ordre de chevalerie il y a plusieurs castes de chevaliers donc nous avons les chevaliers d'or qui sont voilà le haut du panier le ratin les plus puissants accessoirement nous avons les chevaliers d'argent donc c'est la caste inférieure et nous avons encore une échelle plus bas les chevaliers de bronze et bien c'est les chevaliers de bronze qu'on va plus communément côtoyer alors donc nous avons vu légende du cosmos le mot de combat le mot de combat alors nous avons des combats en versus donc combat versus donc joueur 1 contre ordinateur joueur 1 contre joueur 2 ordi contre ordi voilà donc ça ce qui vient c'est que vous pouvez jouer avec des amis donc c'est plutôt cool le mot de survie et bien comme dans tous les jeux de combat vous allez combattre une succession d'adversaires et votre santé sera gardée d'un combat à un autre et plus vous allez remporter de combat et plus vous allez avoir des récompenses supérieures on va dire donc c'est en mode survie donc voilà ça va vous permettre de débloquer certaines choses dans la boutique boutique qu'on ira voir un peu plus tard le tournoi intergalactique et bien c'est tout simplement des tournois vous choisissez un personnage vous allez affronter d'autres personnages et vous allez devoir arriver jusqu'en finale et gagner la finale et vous allez gagner des points et je sais plus si dans ce en faisant le tournoi intergalactique on débloque des objets je ne sais plus le vent d'entraînement tout simplement et le détecticiel pour apprendre les commandes de base du jeu voilà ensuite le combat en ligne bah voilà on sait pour jouer en ligne donc là rien déceptionnel les options rien déceptionnel le mot de collection le mot de collection qu'est ce que c'est et bien nous là nous avons la galerie alors dans la galerie nous pouvons voir plusieurs choses visionneuse de personnages donc tout simplement voilà par exemple le premier seya de pégase première armure de bronze donc voilà on peut bouger on peut rétrécir on peut arrondir on peut changer la pose des personnages donc voilà c'est comme si vous aviez des petites figurines qui bougent voilà on peut déplacer arrondir et puis c'est tout ce qu'on peut faire voilà un déceptionnel vidéo d'attaque big bang alors les attaques big bang c'est tout simplement les attaques ultimes des personnages et pour débloquer et bien la la cinématique de l'attaque il faut prendre le personnage faire l'attaque réussir l'attaque parce que si si vous faites l'attaque mais que vous ne touchez pas l'adversaire ça ne sera pas pris en compte et je crois qu'il n'y a pas besoin également de deux de gagner le combat je crois que même si vous perdez le combat du moment que vous que vous réussissez l'attaque je crois qu'elle se débloque automatiquement mais c'est sous réserve parce que ça serait plus logique de pouvoir emporter le combat également donc voilà lecteur de musique et bien c'est tout simplement juste pour écouter les musiques du jeu mais je n'en ai aucune mais ce qu'il faut les acheter dans la galerie et les cinématiques et bien c'est quand vous allez faire le mode histoire 1 est bien vous allez avoir des petites que de scène à fond chaque combat avant et après et tout simplement ben voilà c'est tout simplement ça que vous pourrez également revoir à tout moment ici voilà la seule utilité de ce mode là ensuite nous avons la boutique de collection boutique de collection et bien c'est là que nous allons pouvoir acheter et bien tous les items que on aura débloqué ou qu'on aura besoin pour certains certains modes de jeu donc en roue quand vous allez faire n'importe quel combat vous allez avoir un classement vous allez avoir vous allez gagner des points les points seront cumulés et multiplié voilà donc suivant comment vous allez vous vous battre donc si vous faites un combat parfait si vous il vous reste beaucoup d'énergie à la fin du combat et bien tout ça ça va vous faire des points en plus vous aurez un cumul de points et une multiplication qui sera fait à la fin qui va vous donner des points à la fin et ces points en fait seront convertis en pièces donc en haut à droite de l'air rond vous pouvez voir là actuellement j'ai 2713 pièces d'or à utiliser et ces pièces là vont nous vont nous permettre tout simplement et bien de déverrouiller plein d'items donc des répliques de combat voilà plat par exemple augmente la santé maximum de 20% donc c'est des items qu'on va pouvoir attribuer à nos personnages pour les rendre voilà soit puissants ou soit avoir des petits boosts durant les combats nous avons donc il ya des effets par personnage après il ya des coûts donc plus le coût est élevé donc vous pouvez voir plus bas déjà ça va être cher à acheter mais plus ça va être des répliques de combat qui vont qui seront les meilleurs voilà donc après vous avez des effets donc ça on l'a vu ok acheter des objets donc ici nous pourrons acheter divers objets qui vont nous permettre et bien plein de choses là par exemple un flambeau qui va nous permettre de pouvoir faire des combats dans le mode bataille d'or mais ça on verra un peu plus et voilà donc en gros il vous faudra des flambeaux pour pouvoir faire un combat parce que un combat va vous demander d'utiliser un flambeau et quand vous en avez plus vous êtes obligé d'aller dans la boutique pour en acheter là par exemple amplifié d'emplacement de bronze donc c'est pour avoir plus de pour augmenter le nombre voilà d'emplacement de répliques de combat pour les chevaliers de bronze là c'est pour les chevaux les d'argent les chevaliers d'or etc etc ici c'est pour acheter les skins donc voilà un plat par exemple on peut acheter seya de pégase en tunis ordinaire donc après voilà il ya plein plein de choses à à débloquer et encore vous voyez que il y en a qui sont pas encore découvert donc en plus de les découvrir il faudra également après avoir assez de pièces pour pour les débloquer là les modèles de personnages et bien c'est juste ce qu'on vient de voir avant voilà en gros c'est des petites figurines que vous pourrez également admirer tout court voilà et là c'est les maps là c'est les musiques donc là je passe je passe je passe rapidement voilà et voilà pour le mode boutique de collection ici la salle d'athéna c'est pour revoir non même pas c'est pour voir ben voilà les statistiques de jeu donc là on pouvait voir que là par exemple j'ai passé 88 heures sur le jeu voilà personnages débloqués ben il est ce qu'ils ont tenu voilà les cartes de joueurs voilà bon ça c'est pour les combats en ligne c'est pour ça qu'il ya zéro victoire 0 défaite partout et c'est un combat personnalisé voilà constellation bélier un coeur du joueur aidé en ligne et ça me met constellation du bélier tu as c'est bizarre que ça me mette sur constellation du bélier je me suis à ben on va changer de constellation puisque moi je suis scorpion voilà mieux ça sert pas à grand chose c'est juste pour les stats on pour ceux qui aiment bien les stats ou les trucs voilà donc ici réplique de combat alors c'est le mode qui va se rapprocher le plus de rpg mais alors que c'est pas du tout rpg du tour parce que vous avez pas de niveau pour vos personnages donc vous pouvez acheter des répliques de combat ici bon ça vous ramène dans la boutique de collection c'est juste un raccourci donc ça on s'en fout mais vous allez pouvoir assigner des répliques de combat donc à vos personnages donc comme on l'a vu tout à l'heure là par exemple on va prendre payas donc vous allez avoir ici des effets que vous allez pouvoir attribuer à n'importe quel personnage donc ça sera les mêmes pour pour tous les personnages vous aurez également des répliques que vous allez pouvoir utiliser pour un personnage seulement donc ça sera exclusif à ce personnage là là en coup donc voilà donc c'est là par exemple là on en a un deux coup un donc qui sera pas forcément super super utile voilà là c'est pour les préférés donc ça on s'en fout là les ceux qui sont équipés on s'en fout un peu aussi voilà et en haut à droite donc vous voyez trois émeraudes et il y a cinq émeraudes encore à débloquer donc au total vous pourrez en équiper huit donc pour moment on en a trois de débloquer et ben voilà il faudra acheter dans la boutique pour pouvoir en équiper le plus et avoir bah plus de plus de d'items à mettre sur vos personnages pour pouvoir bah le rendre voilà plus tanky plus le soir en attaque tout ça tout ça donc ça on l'a vu le mode bataille d'or c'est un mode exclusif qui va vous permettre d'affronter les chevaliers d'or donc vous avez deux modes le mode normal et le mode bataille d'autres le mode bataille d'autres et bien en fait vous allez prendre n'importe quel personne euh pardon vous allez pouvoir prendre n'importe quel personnage du jeu voilà je vais réussir à parler et vous allez donc choisir quel signe du zodiaque vous allez affronter ou bien entendu les chevaliers d'or les douze chevaliers d'or du bélier euh au euh poisson mais dans ce mode là vous allez euh affronter et bien chaque euh chevalier d'or avec leurs armures divines et en euh remportant tous ces combats là vous allez euh pouvoir débloquer euh et bien les personnages avec leurs armures divines voilà et vous voyez que euh il vous faudra des flambeaux pour euh pour utiliser euh bah pour faire un combat tout simplement donc là il me reste un flambeau et si on a une explication voilà les chevaliers d'or sont revenus à la vie grâce à un nouveau pouvoir l'armure d'or divine dans ce mode vous ferez trois combats contre des adversaires en lien avec chaque chevalier donc euh voilà donc vous pouvez faire euh tous les combats donc moi je les ai tous réussis donc après hein vous pouvez euh avoir euh les euh des rangs supérieurs suivant comment vous vous débrouillez dans les combats parce que je crois que quand c'est en flamme euh en flamme orange en flamme jaune on va appeler ça jaune et bien c'est quand vous avez euh bien réussi le le mode je crois enfin quand vous avez eu un rang élevé et euh la flamme bleue bah je crois que c'est plutôt quand euh vous avez pas euh fait un euh rang euh très très haut ou c'est peut-être l'inverse je sais plus donc voilà pour ce mode là et puis bah je crois qu'on a déjà un peu fait le tour de ces modes de jeu euh ouais voilà donc Légion du Cosmos ça on l'a vu c'est le mode histoire donc je vous propose de vous montrer un petit combat euh d'entraînement donc déjà on va faire un petit entraînement bon je vais vous expliquer un petit peu hein le gameplay alors on va prendre qui bon 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 euh bon tiens allez on va quand même prendre euh le chevalier de Pegas avec sa première armure de bronze on va laisser faire l'ordinateur pour nous choisir un adversaire parfait ici vous allez pouvoir choisir les maps on va laisser faire euh le hasard maison des poissons on prend donc vous allez voir qu'il y a deux trois petites subtilités mais rien de non-sémentable mais c'est moi j'y trouve ça euh très très dur au niveau gameplay parce que euh ou alors c'est moi qui qui suis pas très très bon sur ce jeu mais euh voilà donc vous pouvez le voir que c'est en total 3D donc vous êtes totalement libre de vos mouvements donc là vous pouvez sauter vous pouvez esquiver vous pouvez faire des projections alors la touche L1 c'est fait pour euh pour la protection pour vous mettre en garde voilà la touche euh L2 c'est fait pour charger votre cosmos donc vous pouvez voir que là j'ai une barre qui vient d'être remplie cette barre va vous permettre d'utiliser les euh les attaques spéciales de vos de vos personnages et il y a encore une autre jauge que si vous restez dessus enfin si vous restez appuyer dessus euh et euh soit remplie petit à petit à noter que euh vous êtes totalement euh vulnérable quand vous faites ça parce que là vous voyez vous pouvez pas bouger ni rien et une fois que cette jauge là sera remplie vous pourrez activer le septième sens ce qui rendra vos coups plus puissants et euh surtout vous pourrez utiliser les attaques ultimes de vos personnages bien que euh il vous suffit juste d'avoir votre jauge bleue euh remplie pour pouvoir les utiliser mais en ayant voilà en étant euh en ayant vos deux jauge à fond et bien vous 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 ferez encore plus de dégâts la touche rouge vous permet de lancer voilà des petits projutiles donc en l'occurrence de Seiya c'est des comètes qui envoient donc vous voyez que la forté est quand même assez assez rande mais euh vous allez voir que euh certaines attaques il vous faudra être proche de votre de votre adversaire pour pouvoir toucher parce que euh sinon bah vous allez pas toucher du tout euh donc la touche triangle c'est voilà pour euh les attaques hautes voilà on va le taper un petit peu la touche carrée voilà pareil donc à noter que quand vous touchez l'adversaire ou quand l'adversaire vous touche et bien ça remplit également vos choses en bas vous voyez ça se remplit tout seul euh la touche X c'est pour sauter euh la touche R1 ça je sais pas si ça sert à quelque chose non ça sert je crois qu'elle sert à rien et la touche R2 c'est fait pour ouvrir euh la petite euh la petite liste pour pouvoir faire les attaques de les personnages donc là vous pouvez voir vous voyez là je l'ai touché deux fois mais si vous vous rapprochez tout voilà on peut faire des combos à une vingtaine du coup à peu près vous voyez vous pouvez faire des petits combos comme ça voilà vous pouvez également le faire en étant euh dans les airs donc on va recharger un petit peu notre cosmo alors le cosmo qu'est-ce que c'est et bien c'est euh ce qui remplace le ki dans Dragon Ball voilà c'est tout simplement l'énergie spirituelle voilà donc ici on va faire voilà une comète de Pégase mais regardez que si voilà on est assez euh moins ça mettra plus de temps à à arriver et là par exemple si on fait l'émetteur de Pégase vous voyez que là ça ne touche absolument pas votre adversaire donc c'est pour ça que euh il va falloir bien choisir le timing ou faire vos attaques parce que eh bien l'ordinateur ne vous laisse pas de récou vous attaque et même a tendance à vous attaquer directement dès que le dès que le combat commence donc c'est pour ça que moi je me mets toujours en garde à chaque combat enfin à chaque début de combat plutôt donc vous avez les projections en faisant L1 et carré voilà je crois même que ouais avec ça marche également avec la touche triangle toujours avec L1 euh nous avons quoi donc nous avons les euh les attaques ultimes donc les attaques ultimes sont quand même assez stylées ils reprennent vraiment les les cinématiques de l'anime voilà alors il y a un dernier mode que je ne vous ai pas encore montré alors il faut attendre que la dernière jauge se remplisse parce que je crois que ouais je crois qu'on peut on ne peut pas le faire avant donc généralement les combats sont durs pas énormément de temps et quand vous rechargez votre cosmo et bien vos personnages prennent les les pauses comme dans l'anime voilà donc une fois que vos deux jauges sont remplies vous avez une aura qui est autour de vous et en appuyant sur le joystick L3 ou non pardon c'est R3 voilà vous activez le mode 7ème sens donc votre ronde jauge est en train de se vider tout seul et là vous allez faire énormément de dégâts et voilà pour les combats ah oui il y a une autre chose aussi que vous pouvez faire c'est avec la garde alors non attendez c'est avec quelle touche qu'on fait ça déjà non non c'est pas celle là euh ah oui c'est avec la touche L2 voilà et avec X vous pouvez vous rouler sur l'adversaire donc vous pouvez également voilà euh esquiver etc donc c'est des petits trucs à savoir donc voilà entre guillemets pour le rôle du gameplay de toute façon de toute façon vous avez un mode didacticiel pour pour vraiment apprendre les les bases les touches et euh et vous entraîner donc on va aller se faire un petit combat où je vais sûrement me faire laminer je vous le dis tout de suite mais mais c'est pas bien grave alors euh qui c'est qu'on va pouvoir bien prendre bon on va faire on va laisser le le hasard ouvrir donc on va prendre Thanatos dieu de la mort et euh et on va se battre contre Bud Alcor ok donc là on va laisser le hasard donc vous avez tous les euh tous les castes de chevaliers qui est représenté dans ce jeu donc vous avez les chevaliers d'Asgard les euh chevaliers euh donc les douze chevaliers d'or donc les chevaliers du Zodiac hein parce que c'est vraiment eux les chevaliers du Zodiac au final alors vous avez également les chevaliers de Pouzydon les chevaliers de Hades vous avez même Athéna qui est jouable vous avez euh les les chevaliers de bronze qui sont un peu moins qu'on voit un peu moins mais qui dans l'animé ou dans le manga on voit quand même alors on va essayer de faire une petite attaque spéciale non elle est pas passée voilà celle-là elle est passée on voit qu'il se protège voilà il envoie des boules de feu au personnage ça prend la fois que je les prends plus oula voilà là je me suis protégé on va essayer de faire son attaque ultime ah il m'a touché avant dommage vous voyez que le combo ça sort quand même assez facilement ça fait mal et voilà le combat gagné et après donc chaque combat vous voyez point de temps point de santé et vous avez également un bonus de rang donc là je suis rassé donc c'est pas super super donc vous avez un total de points qui est gagné donc 484 et tout ça est converti en pièces d'or en haut donc voilà et vous voyez qu'on ne gagne pas énormément de pièces en ce que je crois j'étais à 2700 et des bananes donc là bon on en a gagné un petit peu donc voilà donc si vous avez envie de tout débloquer bon courage parce que là ça va être ça va être tellement fastidieux que moi c'est pas du tout mon truc donc voilà ce que je pouvais vous dire sur Senseia Soldier Souls voilà donc un petit jeu de combat un peu sympathique qui est quand même assez fidèle à l'esprit et au manga et à l'anime et surtout de Senseia donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires ceux qui connaissent un peu mieux Senseia que moi parce que je suis absolument pas un grand connaisseur des chevilles du Zodiac je connais parce que je regarde les clubs Dorothée tout ça tout ça mais s'il y en a qui sont vraiment plus calés que moi sur Senseia n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires également je vous invite à vous inviter sur ma chaîne à vous abonner et ce faisant n'oubliez pas d'activer la petite coche pour être averti de la sortie des vidéos et moi je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos découvertes si ce format vous a plu pareil dites le moi en commentaire et je vous dis à très très bientôt pour de nouveaux les plays et vidéos salut tout le monde